Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'association Réloir Nature. Quelles sont vos missions ? Donc, les missions de Réloir Nature, c'est l'étude du patrimoine naturel de Réloir, également une veille sur tous les problèmes environnementaux, notamment les déchets, le transport, l'énergie. Oui. Nous avons des actions phares, donc on voit ici, derrière, quelques éléments d'une exposition qui s'appelle « Zéro pesticide dans nos villes et villages » qu'on mène avec les communes. Il y a huit communes déjà de Réloir qui ont signé cette charte et on leur apporte une aide en communication, complétée par une exposition qui s'appelle « Jardin au naturel » avec des animations qu'on propose également aux communes. Là, on est plus sur les jardiniers amateurs du dimanche pour inciter à prendre moins de pesticides et accueillir aussi des insectes, notamment les insectes pollinisateurs, dans les jardins. Alors, par exemple, le nichoir, on voit un nichoir boîte à lettres. Expliquez-nous. Alors, le nichoir boîte à lettres, là, c'est un nichoir oiseau, tout simplement, qui accueille notamment les mésanges. Oui. C'est facile à construire soi-même et à installer dans le jardin bien avant l'époque de la dédification pour que les oiseaux puissent le reconnaître. On peut aussi mettre... Mais quel est l'intérêt, finalement, d'apporter ce nichoir ? Tout ce qu'il peut apporter en ville de la biodiversité, c'est toujours ça de gagner pour la biodiversité en général. Et il n'y a pas que les oiseaux. Il faut penser aussi aux insectes. Laisser, par exemple, un petit tas de bois mort dans son jardin chez soi, à ma foi, ça va favoriser un certain nombre d'insectes. Et on sait que les insectes, on a un gros problème en ce moment avec les insectes pollinisateurs, notamment, qui diminuent. Eh bien, tout ce qu'on peut faire en la matière, c'est toujours ça qu'on apporte, chacun à notre niveau, à la biodiversité. D'accord. Alors, vos activités locales ? Alors, elles sont très diverses. Il y a une activité de base pour les adhérents ou le grand public qui sont des sorties le week-end, sur des thèmes nature ou des thèmes environnement. Mais il y a toute l'activité de protection qui se fait à travers des commissions internes à l'association, la représentation dans les instances extérieures, et puis donc les opérations qu'on mène. J'ai cité Zéro Pesticides, Jardin au Naturel, les inventaires communaux de la biodiversité, des animations scolaires aussi. Alors, bien sûr, il y a des activités pour les adhérents, des activités qui sont faites aussi par les salariés, bien entendu, parce que ça dépasserait peut-être un petit peu les capacités des adhérents. Mais c'est tout un panel, en fait, très, très, très divers qu'on mène.